Eh bien, on peut en déduire quelque chose de très clair, que ces témoins n'auraient pas pu aider leur cause. Et c'est exactement cela. Il est vraiment question dans ce procès de préserver l'image, en fait d'exclure ces images de ces morts brutales, de les exclure de la presse. Et donc, ce n'est pas une poursuite légitime. Et l'acquittement devant le manque de témoins est tout à fait justifié. En terminant, Marie-Josée, Rebecca Aldworth a déjà annoncé tout de suite après ce jugement qu'elle recommencerait, qu'elle continuera en fait à amener des journalistes documenter la pêche au phoque et ce, dès la prochaine chasse qui commencera au printemps prochain. Merci beaucoup, Sébastien. Au revoir. Le nombre de cas confirmés et présumés d'infections à la bactérie E. coli augmente à North Bay, en Ontario. Il est passé de 93 à 131 maintenant. De la viande à hamburgers servie dans un restaurant serait responsable de la propagation de la bactérie. Les personnes touchées avaient tout mangé au même restaurant de la chaîne Harvey's, restaurant qui est fermé depuis. La source de l'éclosion n'a pas été identifiée, mais le restaurant donc a fermé ses portes dimanche. Les personnes souffrent de crampes intestinales, de vomissements et de diarrhées. Bien sûr, maintenant, les personnes qui tombent gravement malades à la suite d'un empoisonnement à la E. coli risquent de souffrir de dommages permanents au rein. C'est ce que révèle une étude qui a été menée durant sept ans auprès des victimes de l'eau contaminée à Wackerton, en Ontario, en 2000. Les traitements permettraient de prévenir les complications à long terme et d'interrompre la progression des dommages. L'étude n'a cependant pas pu établir de lien entre le E. coli et le diabète. Restez avec nous au cours de la prochaine demi-heure. Je vais céder l'antenne à ma collègue Céline Gallipot pour une émission spéciale sur le discours de Nicolas Sarkozy devant l'Assemblée nationale et l'ouverture de ce sommet de la francophonie à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, vous voyez l'Australie, un continent hors du temps. Les films IMAX au Grand Reportage 20h sur RDI. Grâce aux experts des services internationaux de la Banque Nationale, les plus nombreux au Québec, Jacques et Philippe ont décroché un important contrat en Chine d'une valeur de plus de 100 000 $. Pardon? Pas 100 000. Un million. Un million? Un million de... de... de dollars? Un million de... de dollars, mais pas... Un million, quel talent! Un million! Mais vous vous rendez compte? Oui, on commence, ça on commence. Avec la Banque Nationale, Jacques et Philippe partent à la conquête de continents, de monde. Votre réveil de 6 heures Vos 20 minutes de routine Oups! 30 minutes Vos 35 minutes dans le trafic Votre réunion de 2 heures Disons 3 Vos 15 minutes de jasette Pour vous aider à faire face à votre journée, démarrez-la avec Danactive, la seule boisson probiotique à contenir 10 milliards de bactéries LKCi Defensys. Accompagné d'un petit déjeuner complet, Danactive est la façon nutritive et délicieuse de commencer votre journée. Prenez soin de vous chaque jour. À Québec, l'attention s'est maintenant déplacée vers l'Assemblée nationale. Jean Charest, premier ministre, reçoit en ce moment le président Nicolas Sarkozy. Céline Gallipot, vous allez suivre ce discours important devant l'Assemblée nationale et le sommet de la francophonie toute la fin de semaine. Oui, Marie-Josée, alors nous sommes ici au centre des congrès de Québec donc pour cette cérémonie d'ouverture du 22e sommet de la francophonie à Québec. Ce n'est pas le premier, il y en avait eu un déjà ici en 1987. Il y en a aussi eu un autre à Moncton en 1999. Alors vous savez, mesdames et messieurs, la francophonie s'est beaucoup agrandie depuis ce temps-là. On compte aujourd'hui 55 pays et gouvernements membres, 13 pays observateurs en tout. Ce sont 200 millions de personnes qui parlent français à travers le monde. Ce n'est pas rien. Alors 40 chefs d'État sont à Québec jusqu'à dimanche pour discuter de plusieurs enjeux. Là, on voit l'Assemblée nationale et on attend maintenant M. Sarkozy qui devrait arriver sous peu. Alors avec moi tout de suite, je vous présente mes invités qui seront là toute la fin de semaine. Vous la connaissez bien, Lisa Froula, ancienne ministre du patrimoine canadien et des langues officielles. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Et Jean-Louis Roy qui a été secrétaire général de l'Agence de la francophonie pendant 8 ans. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Je suis très contente que vous soyez avec moi pour parler de tout ça. Donc le sommet ouvre officiellement à 17h30. On a encore quelques temps. Mais auparavant, donc, deux événements importants qui ne sont pas directement liés au sommet. C'est l'allocution du président Nicolas Sarkozy devant l'Assemblée nationale. Et il y a aussi la signature d'une entente assez importante de France-Québec sur la mobilité de la main-d'oeuvre. Lisa, d'abord, cette arrivée de M. Sarkozy en l'attendant là, elle se fait un peu dans la controverse quand même au Québec. En fait, elle se fait dans la controverse. Je pense qu'il y a une certaine déception, effectivement, parce qu'on pensait que M. Sarkozy était pour faire le sommet au complet, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. Sauf que, d'un autre côté, M. Sarkozy vient, mais ne vient pas seulement pour palabrer, mais pour faire des choses qui sont très, très spécifiques, non seulement au niveau économique, mais aussi, il ouvre le sommet. Il sera là demain pour le huis clos et il laisse sa place à son premier ministre, M. Fillon, qui va continuer la réunion. Maintenant, cette entente qu'il va signer tantôt avec le gouvernement du Québec, c'est la première fois qu'il y a une entente de mobilité de la main-d'oeuvre avec deux continents. Autrement dit, oui, il y a une mobilité de la main-d'oeuvre dans les Europes, excepté que deux continents, ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais fait. Donc, d'un certain côté, il y a eu quand même des, je dirais, des collaborations qui étaient très, très productives. Jean-Louis, quand même, est-ce qu'il faut s'offusquer qu'il ne reste que 26 heures au Québec? S'offusquer, non. S'il s'était fait remplacer par un secrétaire d'État au lieu du premier ministre de France, là, il y aurait eu une raison de dire franchement, la France ne prend pas ça tout à fait au sérieux. On va voir ce qu'il va dire, il va s'expliquer sur le fait qu'il ne reste pas à Québec. On va attendre de voir son argumentaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, à la fin de ce sommet, quelle aura été la contribution de la France? Peu importe qui siège en son nom, le président de la République pendant un an, une journée, une journée et demie, le premier ministre de France... La contribution pour faire avancer la francophonie. Faisons céder un cas de figure. Le président reste, puis au bout du sommet, la contribution de la France n'est pas très significative. Ça aurait voulu dire quoi, sa présence? Le président reste, le président part et le premier ministre prend sa relève, et à la fin, on jugera que la France a fait une grande contribution, je l'espère. À ce moment-là, on oubliera peut-être le fait qu'il attache aussi de l'importance, comme nous tous, au fait qu'on est dans une vraie crise à l'échelle du monde, une vraie crise financière, et qu'il est le président de l'Europe, président de la France. Il y a quelques arguments, quand même, pour expliquer son agenda. Oui, il y a quand même une crise financière mondiale. Voilà, qu'il n'arrête plus de se relancer, cette fichue de crise. Et je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense aussi qu'au niveau des Français, le fait que le président, premièrement, président de l'Union européenne, avait une importante réunion jeudi sur la crise financière, mais en Europe, il arrive ici, signe une entente importante au niveau de la mobilité de la main-d'oeuvre avec le Québec, amorce aussi une discussion importante au niveau d'une sphère de libre-échange entre le Canada et l'Europe, ce qui nous rendrait peut-être un peu moins vulnérables aussi par rapport aux États-Unis, qui est notre principal partenaire commercial, ouvre le sommet, laisse son premier ministre, lui, effectivement, quitte, mais s'en va, s'en va pas dans son chalet, là, il s'en va voir George Bush parler, continuer de parler de la crise financière. Je pense que même en France, pour son électorat français, ça semble assez productif aussi. Vous savez, depuis qu'il est président de la République, il a fait trois choses pour la francophonie. Il a inscrit le concept de francophonie dans la Constitution française, grand symbole. On verra si ça a des retombées concrètes, c'est pas tout à fait évident, mais quand même, c'est une affirmation importante pour la France. Deuxièmement, il a mis à la disposition de la francophonie pour 50 ans des installations à Paris dont la francophonie avait un absolu besoin, et ça coûte très cher à la France. C'est un véritable investissement sur 50 ans. Vous avez vu comment le Commonwealth fait loger à Londres, à côté de Buckingham Palace, dans un endroit absolument sublime, et la communauté bureau américaine. La vérité, la francophonie au quai André Stoënne, ça fait un peu tôt dit, si on se parle rapidement entre nous, c'est terminé, ça. Et ça coûte très cher à la France. Et troisièmement, il est allé le 20 mars. C'est ça que j'ai hâte de voir, qu'est-ce qu'il va raconter au sommet un peu plus tard aujourd'hui. Il est allé, il a pris du temps, il est allé à la cité universitaire faire un discours assez convaincant sur son engagement à lui concernant la communauté des locuteurs de langue française dans le monde. On va voir aujourd'hui jusqu'à quel point il ira dans son discours sommet. Tant qu'à son discours tout de suite à l'Assemblée nationale, je suis sûr que vous avez des curiosités de ce côté-là. Ça va se passer à trois niveaux. Il y a beaucoup d'attente de ce discours-là, parce qu'on entend déjà les ténors nationalistes qui disent qu'il va falloir qu'ils se prononcent sur sa préférence entre le Québec et le Canada. Ça se passe à trois niveaux. Le Québec et la France, comme n'importe quel pays qui seraient étrangers l'un à l'autre, ont leurs propres intérêts dans cette affaire. C'est d'abord une affaire d'intérêt, les rapports entre les gouvernements et les États. Quels sont nos intérêts? On va voir comment ils vont les définir. Deuxièmement, il y a une crise. On vient d'en parler. Ce serait étonnant que s'adressant au Québec, ayant une espèce de plan, ils ne sollicitent pas l'appui du Québec pour la relance de l'économie mondiale, ils veulent réformer les institutions financières, etc., etc. Ensuite, il y a l'autre dimension, le fait que c'est la France et c'est la deuxième communauté francophone au monde, que nous sommes, le Québec, et développer donc un partenaire aussi à ce niveau très important. Il y a les émotions, il y a, vous avez dit, les ténors nationalistes, etc. Moi, je crois que sous les relations France-Québec, il y a beaucoup d'intérêts d'État. La France a besoin de nous. Plus qu'on le dit, on ne le dit pas suffisamment. Il y a plein de services que le Québec rend à la France dans sa relation et l'inverse, évidemment, est aussi vrai. Et il y a la dimension politique. Est-ce que la France doit appuyer le Québec contre le Canada? Ou est-ce que la France, mettons-nous à leur place, doit trouver des formules pour vivre son alliance avec le Canada? Parce qu'elle est partout avec le Canada, dans les instances internationales, à peu près d'accord. Et prenez le cas de l'Irak. On n'est pas allés en guerre en Irak. Ce n'est pas banal, ça. La France n'est pas allée, le Canada n'est pas allé. Et le Canada n'est pas allé parce que la France n'y allait pas. Et l'inverse est aussi vrai. On n'était pas isolés dans ça. Je pense qu'on va prendre... On va aller rejoindre tout de suite mon collègue Sébastien Bovet, qui est à l'Assemblée nationale, et qui va nous dire un petit peu à quoi il faut s'attendre dans ce discours. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Céline. M. Sarkozy va évidemment aborder la question de la relation entre le Québec et la France. Il a donné un aperçu du ton qu'il voulait donner à ce discours-là. Je vous cite simplement une phrase de la conférence de presse qu'il a donnée il y a environ une demi-heure, trois quarts d'heure avec Stephen Harper. Je ne vois pas pourquoi une preuve d'amour fraternel envers le Québec devrait nourrir une preuve de défiance à l'égard du Canada. Je suis pour le plus-plus, pas pour le moins-moins. Donc, M. Sarkozy va probablement remettre en lumière sa vision, remettre l'accent sur sa vision qu'il a des relations entre le Québec et la France. Le Québec, ce sont des amis... Ce sont des frères, pardon, alors que le Canada, ce sont des amis. C'est comme ça qu'il voit cette relation. Alors que du côté de Jean Charest et du gouvernement du Québec, la phrase qui revient le plus souvent dans la bouche des ministres du gouvernement Charest et de Jean Charest, c'est une relation directe et privilégiée. Alors, chaque mot est important, donne l'étendue de la relation qu'on veut donner, de cette relation, de l'importance de cette relation qu'on veut donner entre le Québec et la France. M. Sarkozy, dans quelques minutes, d'ici une quinzaine de minutes... Bien, maintenant, son discours a été prévu à 15 heures. Donc, d'ici cinq à dix minutes, en principe, devrait prononcer son discours à l'Assemblée nationale. Jean Charest va prononcer une allocution de dix minutes avant M. Sarkozy et par la suite, M. Sarkozy parlera pendant une trentaine de minutes. Et Sébastien, il va y avoir pas mal de monde, là, qui va être là pour accueillir M. Sarkozy. Oui, c'est un peu un « who's who » de la politique québécoise et française, ici, au moment où je vous parle. Les cinq derniers premiers ministres du Québec ont été invités. Il y a Lucien Bouchard, Bernard Landry et Pierre-Marc Johnson qui ont accepté l'invitation. Daniel Johnson et Jacques Parizeau n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Les maires de Québec, également, ont été invités. Sur place, Régis Labeaume, Gilles Lamontagne, Jean-Paul Lallier et Jean Pelletier n'ont pu accepter l'invitation. On a aperçu, également, Alain Juppé, le maire de Bordeaux, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien premier ministre français. Paul-Gérard Lajoie, qui est ici, également. André Boisclair, Pauline Marois, Mario Dumont, évidemment. Donc, beaucoup, beaucoup de monde. Pour ce moment, que beaucoup de personnes, ici, qualifient d'historiques. C'est la première fois qu'un président de la République française s'adresse aux parlementaires, ici, à Québec. Plusieurs premiers ministres l'ont déjà fait, mais c'est la première fois qu'un président vient s'adresser aux députés de l'Assemblée nationale. Et après ce discours, Céline, M. Sarkozy et M. Charest vont passer d'une salle, du Salon bleu au Salon rouge de l'Assemblée nationale, pour signer une entente sur la mobilité de la main-d'oeuvre entre la France et le Québec. Ça, c'est le bébé de Jean Charest. Il y a un an, il en a glissé un mois à Nicolas Sarkozy, et les négociations ont évolué extrêmement rapidement. Pour permettre, somme toute, à des professionnels de venir de la France, travailler au Québec, sans qu'ils ne trébuchent sur des tracas administratifs. Je vous donne l'exemple d'un médecin, par exemple. Il semble qu'un médecin français qui voulait venir travailler au Québec, devait attendre jusqu'à trois ans avant de pouvoir véritablement pratiquer. On lui disait en France, ce n'est pas compliqué. Vous avez trois cours complémentaires à faire à l'université, et après ça, vous allez pouvoir pratiquer. Sauf que quand le médecin français arrivait ici au Québec pour suivre, par exemple, l'anatomie de l'enfant, il devait avoir des prérequis qu'il ne possédait pas. Donc, pour suivre le cours obligatoire, il devait suivre des cours prérequis, ce qui faisait traîner en longueur son accession à la médecine ici au Québec, en plus des ordres professionnels, vous le savez, qui mettaient des bâtons dans les roues également pour protéger leurs membres. Bref, cette entente-là, qui sera signée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, va faciliter la mobilité de la main-d'oeuvre, non seulement entre la France et le Québec, mais il faut bien comprendre aussi entre le Québec et la France. Et là, tout est attaché entre ces ordres professionnels, Sébastien, ou bien il reste encore des négociations qui vont avoir lieu entre les ordres professionnels? Il y a certains ordres professionnels qui ont des ententes ou qui se sont engagés à aboutir à des ententes, par exemple, les médecins, les ingénieurs. Il faut dire qu'en France, il n'y a pas d'ordre des ingénieurs. Il y a des permis, il y a des diplômes que les ingénieurs doivent obtenir. Ça vous donne toute la complexité de la négociation. Ici, au Québec, il y a plus d'ordres qu'il y en a en France. Donc, ces négociations-là ont dû être menées avec des associations, avec des ordres, pour faire en sorte que les diplômes donnés au Québec et en France et les permis donnés au Québec et en France soient reconnus par le Québec et la France, donc par l'autre gouvernement. Et donc, au moment où on se parle, il y a une vingtaine de métiers et de professions qui se sont engagés ou qui ont des ententes pour faire en sorte que la mobilité de la main-d'oeuvre soit acquise. En tout, entre les deux pays, on pense atteindre une centaine de métiers et de professions, et pas seulement avec des ordres. Il y a aussi des métiers, par exemple, comme les peintres, comme les briteleurs, par exemple, dans le domaine de la construction. Leurs compétences françaises seront reconnues au Québec. Les compétences des briteleurs, des maçons québécois seront reconnues également en France. Donc, c'est bien au-delà des ordres professionnels. Il y a des métiers aussi, en particulier dans la construction, qui seront reconnus à la fois en France et au Québec. Et on pense que d'ici deux ans, tout sera attaché pour permettre cette mobilité, cette fluidité entre la France et le Québec. Merci beaucoup, Sébastien. On vous retrouvera un petit peu plus tard, quand M. Sarkozy fera son entrée à l'Assemblée nationale. Là, on voit des images, à tout à l'heure, on voit des images, donc, de M. Sarkozy qui est arrivé un peu plus tôt aujourd'hui à l'aéroport. Donc, une visite qui représente quand même un moment fort de ce Sommet de la francophonie. Je pense que c'est le moment du Sommet de la francophonie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Écoutez, vous êtes plus dans la francophonie, donc il y a beaucoup d'enjeux qui sont importants. La France contribue tellement aussi, parce qu'il faut quand même penser que la France est un partenaire économique important à la francophonie d'une part. Deuxièmement, évidemment, la France est établie aussi avec, il fait la coopération avec l'ensemble des pays, surtout les pays du sud, la francophonie. Mais moi, j'aimerais ça revenir aussi, si vous me permettez, un peu à ce que Jean-Louis disait. Quand il disait le partenariat France-Québec versus France-Canada. Et Jean-Louis a raison quand, moi j'étais là au Conseil des ministres quand M. Chrétien a pris la décision de ne pas aller en Irak. Et effectivement, le fait que le Canada voisin des États-Unis décide de ne pas y aller donnait aussi un argument de poids à la France. Mais le fait que la France ne veut pas y aller, l'Allemagne aussi, bon, alors ça aussi. Donc, il y a une collaboration entre pays qui est inévitable. Et moi, je me souviens aussi d'un autre dossier, qui est le dossier, quand on a signé le dossier sur la diversité des expressions culturelles, le Canada était le premier pays à signer cette convention. Sauf que, c'est sûr que la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir la France pour que la France puisse continuer de faire son travail et convaincre aussi les pays européens. D'ailleurs, le Canada seul n'aurait pas gagné, et la France non plus, la Convention sur la diversité des expressions culturelles, je crois. Vous savez, j'ai hâte de voir ce que va dire le président de la République à l'Assemblée nationale du Québec. J'ai l'impression que ce qu'on se dit, ce qu'il a dit tantôt, l'allié à l'Allemagne au Québec n'est pas contraire à l'amitié pour le Canada. Il est dans la continuité. Moi, j'ai été à Paris pendant 15 ans. J'ai travaillé avec le président Mitterrand étroitement pour la francophonie, qui était, rappelons-nous, l'ami et l'allié de Brian Mulroney. J'ai travaillé avec le président Chirac, qui était, rappelons-nous, l'ami et l'allié de Jean Chrétien, après des moments un peu difficiles, M. Chrétien et lui, au niveau de l'électoral. C'est-à-dire, le monde étant ce qu'il est, le lien profond des deux grandes démocraties que sont la France et le Canada est une chose incontournable et leur relation est incontournable. Ce qui est nouveau dans la période contemporaine depuis les 30-40 dernières années, c'est l'arrivée du Québec dans ce lien. Et de la part des Français, l'engagement qu'ils ont pris, toutes sortes de formules, etc., que j'ai l'impression que le président Sarkozy maintient. C'est-à-dire, il y a des éléments dans la vie du Québec auxquels la France a découvert, après nous avoir laissés dans le champ pendant un siècle et demi, que la France a découvert et auxquels elle est attachée. Et si ces éléments-là étaient remis en question par le Canada, la France interviendrait. La France le ferait savoir. Il y a des conditions de la relation France-Québec qui ont un impact sur la relation France-Canada. La relation a évolué parce qu'on était dans la non-ingérence, la non-indifférence. Là, on a l'air d'être entre les frères, entre les amis. Les gens évoluent aussi, Céline. C'est-à-dire que le monde évolue, la situation évolue. Non-ingérence, non-indifférence. On est dans une période politique assez référendaire. Donc, ça brance au Québec et donc le pays se positionne face à ce qu'il peut arriver. Actuellement, on est dans un autre contexte. Il faut quand même réaliser que le contexte actuel, ce que l'on vit actuellement, demande aussi peut-être une relation qui est un peu plus forte au niveau économique. Un soutien aussi au niveau environnemental, donc un lien environnemental, autant avec le Canada qu'avec le Québec. La même chose au niveau, je dirais, de la paix. Donc, tout le maintien de la paix, c'est la même chose. Alors, ça prend ce... Donc, ces relations le changent, évoluent. Pourquoi? Parce que le monde évolue. Et s'il y arrive... Et pourtant, ça peut toujours réagir, les Québécois, autant le fait qu'ils viennent ici, qu'ils ne restent pas assez longtemps, qu'il est d'ici. Chaque mot est pesé. Alors, ça reste quand même une question délicate pour beaucoup de Québécois. C'est-à-dire qu'il y a des Québécois qui ont décidé de faire de ce dossier un dossier totalement prioritaire et qui ne laissent rien, mais rien passer, même de virtuel. Ce qui pourrait peut-être éventuellement, dans un autre contexte, se produire. On se prononce déjà sur ça. Pourquoi pas, d'une certaine manière? On est si bien. On est si bien.